bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors que vous le voyez c'est un format particulier parce que pour ceux qui ont peut-être vu sur instagram j'ai un nouveau téléphone et il a une option où je peux faire une vidéo en selfie en même temps que en vlog on va dire entre guillemets bref donc voilà donc du coup de retour dans ma petite forêt pour vous faire une petite vidéo elle va être assez courte enfin je vais essayer parce que c'est pas forcément quelque chose de long à développer du moins dans cette vidéo là mais voilà et du coup je voulais en profiter avec cette vidéo pour vous annoncer ma deuxième note parce que du coup là ça fait déjà un petit moment que je l'ai eu maintenant j'ai envoyé mon deuxième devoir le 12 avril j'ai eu ma note et donc mon devoir corriger le 20 et j'avoue en fait que je voulais faire une vidéo tout de suite après pour pour vous tenir au courant mais mais j'ai eu d'autres choses à faire et au final là on est déjà début mai mais bon voilà en tout cas j'ai déjà ma deuxième note pour rappel ma première je vous la donnais dans la première vidéo que je vous mets en barre d'infos donc je vous annonce que je fais la formation j'avais eu donc 17 sur 20 pour rappel et donc ma deuxième note bien c'est 20 sur 20 voilà je suis sur le cul parce que parce que c'est quand même fou pour moi d'avoir deux bonnes notes comme ça d'un seul coup dans un domaine quand même qui est bah qui qui est pas si facile que ça même compliqué au vu de ce que c'est en vrai la médecine des animaux enfin la médecine tout court de toute façon voilà et donc j'ai eu à sur 20 mais j'ai vraiment adoré ce devoir parce qu'il y avait un travail de recherche sur un chien de autre choix donc étant complètement redfolding des golden retriever pour ceux qui ne savent pas je j'ai choisi forcément cette race là et j'étais trop contente de faire une sorte de petit exposé sur le golden retriever voilà désolé comme d'habitude je regarde où je marche ou s'il n'y a pas des monstres du coup voilà donc 20 sur 20 j'ai trouvé mes devoirs j'ai eu un compliment que c'était un excellent travail donc donc voilà sur ce sinon cette vidéo c'était juste pour voilà vous faire la petite liste des métiers animalier juste animalier que vous pouvez apprendre donc au cnfdi donc il y a forcément ben le mien donc d'assistante vétérinaire donc avec le terme exact auxiliaire de santé animal dans le domaine de vétérinaire vous avez aussi secrétaire assistante vétérinaire donc je pense qu'il y a quand même pas mal de tâches similaires mais je suppose qu'elle ne va pas s'occuper du côté médical puisqu'elle est secrétaire mais tout ce qui est administratif et tout que moi je vais faire aussi et bien elle ce sera uniquement son domaine dans une clinique vétérinaire vous avez donc dans l'élevage l'élevage canin donc les chiens l'élevage félin donc les chats et l'élevage équin donc les chevaux donc là c'est pour apprendre à avoir un élevage voilà vous avez le métier de pet sitter donc voilà baby sitter pour pour les animaux chiens chat notamment vous avez soigneurs animaliers donc pour pour travailler dans les zoos les parcs animaliers les refuges d'animaux sauvages etc vous avez vendeuse ou vendeur dans la vente en animalerie et vous avez toiletteuse voilà enfin le toilettage canin et félin aussi mais c'est plus rare pour les chats mais voilà c'est toilettage canin le nom de la formation au CNFDI mais on peut s'occuper aussi des chats bien sûr voilà donc je reviendrai peut-être plus plus en détail sur sur ces métiers même si bon on peut se dire tout est dans le nom mais mais des fois il ya des choses qu'on ne sait pas forcément ou des petits détails qu'on aurait oublié ou qu'on n'aurait pas pensé donc donc je ferai sûrement une petite vidéo pour parler plus précisément des tâches de ce métier ou du moins parce que c'est vrai que les tâches peut-être que si vous enfin vu que c'est pas ma formation à moi je sais pas si je vais vraiment prendre le temps de détailler les tâches des autres métiers mais par contre je peux que je pourrais faire ce sera vous vous listez un peu ce que vous pourriez apprendre dans cette formation avec le CNFDI voilà écoutez ben c'est tout c'était une petite vidéo courte en fait si vous voulez je n'ai pas envie trop de me justifier mais bon disons que je m'entraîne un peu aussi quand même à faire des faces caméra même si c'est des vidéos de cinq minutes pour dire quelque chose qui n'est pas forcément non plus ultra pertinent ou quoi que ce soit ça c'est aussi pour m'entraîner un petit peu je vous le cache pas du tout parce que je compte quand même faire des vidéos beaucoup plus poussées par la suite vraiment posées devant la caméra enfin peut-être pas chez moi vraiment comme vous pouvez voir les autres vidéos peut-être toujours dans ce style là mais mais avec des choses vraiment importantes à dire utiles etc mais là voilà c'est je préfère faire plusieurs petites vidéos rapprochées que que d'en faire une tous les six mois ou tous les ans qui durent peut-être 40 minutes mais mais voilà quoi et puis où j'aurais pas eu trop d'entraînement et où je passerais mon temps à bafouiller ou je ne sais pas déjà que je sais pas ce que c'est là-bas est-ce que c'est un campement de gens qui se réfugient ici je ne sais pas on va pas rester trop longtemps non mais du coup voilà je 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 préfère faire des petites vidéos comme ça et peut-être que ça va intéresser que deux personnes voilà les métiers animaliers du CNFDI qu'on peut retrouver en dehors du mien mais je le fais pour ces deux personnes au pire des cas c'est toujours deux personnes et même si c'en est qu'une c'en est qu'une je l'ai déjà dit je le redis je fais pas ça pour la gloire je dis pas que j'aimerais pas avoir mon nombre d'abonnés et de j'aime et de vue montée mais moi ce serait vraiment en pensant aux animaux en fait c'est pour partager une passion des animaux si vous vous abonnez à ma chaîne c'est pour partager peut-être voilà des choses sur la formation si d'autres personnes font la formation c'est vraiment dans ce but là pour moi donc si je j'aimerais avoir plus d'abonnés c'est pas pour la gloire en tout cas mais bref c'était pas ça du coup ouais donc je je m'entraîne un peu parce que je veux faire vraiment des vidéos un peu mieux et je me dis même s'il y a que deux personnes qui sont intéressées par celle-ci et bien c'est deux personnes et peut-être que ça passera à trois etc on verra bien il faut bien commencer en tout cas j'espère que cette idée de le faire en double vue vous a plu dites moi si si c'est sympa pour vous de voir autant le paysage que de voir la personne qui vous parle en face caméra si vous préférez que ce soit uniquement le paysage ou que ce soit uniquement ma tête je je dis pas que j'obéirais forcément non pas que je veux pas faire plaisir à mes abonnés mais ça dépend après si si moi je me sens plus à l'aise avec une des autres une autre manière que celle que vous préférez ben je choisirais quand même plus pour moi d'abord mais si ça me convient j'accepterais volontiers votre décision moi personnellement ce format là me convient parfaitement parce que ben du coup je je garde en tête de vous faire quand même de faire des vidéos face caméra et en même temps je me dis pourquoi vous privez du paysage s'il fait beau comme ça bon il y a de fortes chances pour que ce soit toujours la même forêt donc peut-être qu'au bout d'un moment j'arrêterai de filmer cette allée qui sera toujours le même la même pardon mais si je bouge d'endroit ou quoi que ce soit ou même par exemple je sais pas des visites dans des endroits ou quoi que ce soit pouvoir faire les doubles vues ça peut être sympa voilà bref donc dites moi si ça vous a plu dites moi si ça vous a si le sujet de la vidéo vous a plu si vous du coup vous avez envie de faire une formation c'est NFDI avec un de ces métiers là que j'ai cité dites moi lequel enfin voilà je serais intéressée de savoir ce qu'il en est pour vous et puis ben comme d'hab n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos allez voir mon petit blog et puis à vous abonner et à mettre la cloche pour pas louper les vidéos mais voilà surtout vous abonner ça ferait très plaisir partager la passion des animaux c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi donc voilà sur ce et bien c'est tout je vais vous laisser je vous souhaite une excellente journée ou soirée un excellent week-end si vous regardez cette vidéo un vendredi et puis voilà n'oubliez pas toujours de prendre soin de vous et de vos animaux et puis je vous dis à la prochaine et voilà n'hésitez pas à me suivre et à commenter tout et tout et puis voilà prenez soin de vous salut